Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de diamant painting ensemble. Je vais continuer un petit peu la girafe avec vous. Vous voyez où j'en suis rendue au niveau de la girafe. J'ai bien 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 avancé. La dernière fois on était rendu à ce niveau là. Donc là j'ai fait toute cette partie là, toute seule comme une grande. Donc là on va continuer un petit peu aujourd'hui. On va parler un petit peu ensemble de choses diverses. Alors il n'y a pas eu de vidéo mardi dernier. Étant donné que j'ai eu un petit souci de vidéo. Et du coup il n'y a pas eu de diamant painting. Donc j'en suis vraiment désolée. En plus je n'ai plus de vidéo d'avance. Donc du coup quand je n'ai pas de vidéo d'avance comme ça je suis un petit peu perdue. Enfin je n'aime pas du tout ne rien avoir à vous proposer. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui on est samedi. Je vous sors cette vidéo là. Il y en a une autre qui sortira mardi. Le cours des choses vont reprendre. Mais si vous voulez j'ai eu un petit souci mardi. Puisque j'avais sorti une vidéo qui a été supprimée. Sur le site pour lequel j'étais ambassadrice. Je dis j'étais puisque je ne suis désistée en fait suite à la vidéo de mardi que certaines ont vue. Tout le monde ne l'a pas vue puisque je l'ai supprimée de Youtube. En fait j'expliquais un petit peu le fonctionnement du site. Donc voilà pour lequel j'étais ambassadrice. Et il s'est avéré que certaines d'entre vous m'ont mise en garde en me disant Attention Sylvie ce site est légal et tout. Mais ils font du profit sur les gens. Donc du coup je me suis quand même posé un petit peu des questions. Voilà pourquoi leurs ouvrages étaient tous à moins 50%. Enfin voilà on m'a dit attention. C'est des produits qu'ils achètent en Chine. Qu'ils revendent le double du prix qu'ils l'ont acheté. Donc ils se font une marge énorme. Donc ça s'appelle du drug shipping. Donc pour le coup ça m'a un petit peu refroidie. Et du coup j'ai décidé de supprimer ma vidéo. Et j'ai envoyé un mail donc à Alice qui m'avait contactée pour être ambassadrice. Donc elle m'a expliqué bien entendu que le site était tout à fait légal. Qu'effectivement ils commandaient via des plateformes chinoises. Qui n'avaient pas beaucoup de stock. Donc c'était pour ça qu'ils commandaient. Enfin que les délais étaient très longs et tout. Ils se font leur marge. Bon normal, tout commerce fait sa marge. Voilà on est bien obligé quand on vend des produits de se faire une marge. Ils m'ont dit qu'en comparaison avec les d'autres sites de Diamond Punting, si on compare les prix, c'est tout à fait raisonnable. Que si vous achetez sur AliExpress et que vous rajoutez les frais de port, vous revenez au même prix que ceux de Broderie Diamond Shop. Après ce qui m'a un petit peu rebutée aussi, c'est que je leur ai demandé de m'envoyer un ouvrage. Chose qu'ils ne m'ont jamais envoyé. Donc j'ai décidé de me retirer de ce site, d'arrêter le partenariat avec eux. Puisque quelques-unes d'entre vous m'ont dit, attention, c'est des produits qui sont comme AliExpress. Ça vient d'AliExpress ou de Wish et ils les revendent le double du prix. Donc moi je ne suis pas d'accord sur ce principe. Donc voilà. Alors je sais qu'il y a une abonnée, c'est ma petite Dominique qui a passé une commente sur ce site. Donc j'attends de ces nouvelles, j'attends qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Et bon, je viserai après. Enfin voilà, toujours est-il que mon code promo apparemment n'était pas actif. J'ai une abonnée qui a voulu commander un ouvrage et qui m'a dit, ton code n'est pas actif. J'ai posé la question à Alice, elle m'a dit que si, 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 le code était bien actif. Mais qu'on ne pouvait pas cumuler plusieurs promos étant donné qu'il faisait d'acheter un offert en plus. Donc c'est ou soit l'un ou soit l'autre. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas pu rentrer mon code. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça les filles, que pour l'instant j'ai suspendu mon partenariat. Donc voilà, j'attends de voir s'il m'envoie l'ouvrage et je verrai par la suite. Donc là, on continue ensemble la petite gérard. Je vais démarrer un nouvel ouvrage les filles. Donc la vidéo sortira samedi prochain. À moins que je vous la ferai samedi prochain, puisqu'il faut que je trie mes perles. On va démarrer ensemble un nouvel ouvrage. Donc j'espère que ça vous fera plaisir les filles. Parce que des fois c'est vrai que c'est peut-être un petit peu monotone, malgré que j'arrive à tourner entre les ouvrages. Je vais vous faire aussi une toute petite vidéo, juste pour vous montrer la coquichie qui sera encadrée. Puisque j'ai acheté un cadre pour pouvoir l'encadrer. Donc je pense que je ferai ça avec vous. Alors j'espère que vous allez toutes bien, malgré la chaleur. C'est vrai que ce n'est pas très évident. Moi j'ai chopé un petit rhume la semaine dernière. Je n'étais vraiment pas très très bien. Moi je n'aime pas la chaleur. Là ça va un petit peu mieux. On a un petit peu de vent, donc ça va bien. Alors n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos ouvrages, les filles. Des fois je ne réponds pas de suite parce que je vois tous vos messages. Mais des fois je n'ai pas de temps, je suis très fatiguée. Du coup je ne réponds pas forcément à tous vos messages, mais je les regarde tous. Alors là je fais le P. J'espère que vous voyez bien comme ça. J'espère que vous voyez bien comme ça. Alors, je voulais parler de l'huibou aussi. Je n'ai pas encore fini l'huibou. Il me reste une petite partie à faire. Donc ça c'est pareil. Je vous montrerai quand il sera fini. Je vous montrerai. Il ne sera pas encadré puisque celui-là va partir pour une petite abonnée. Alors là, on va changer de couleur. Alors là, on va faire le L. Le L c'est le numéro 10. Le L c'est le numéro 10. C'est le numéro 10. J'espère que ça dépend de la santé. Je vous montrerai. C'est le numéro 10. On va faire le L. Alors là, on va changer. Je vous montrerai. Je vous montrerai. Je vous montrerai. Sous-titré. Alors, celui-ci est très très bien au niveau de l'ouvrage. Il colle très très bien. Je n'ai aucun souci avec celui-là. Alors, celui-là, la girafe, je crois que je l'avais commandé sur Wish, il me semble. J'avais dû le payer, il me semble. Je ne sais plus, je vous raconterai des bêtises. Mais je crois que j'avais autant de frais de port que l'ouvrage par lui-même. Je ne sais plus. 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 C'est un dégradé de marron, celui-là. Il est vraiment très 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 beau. Vous voyez ? J'aime beaucoup. Alors là, vous n'allez pas voir, mais il brille énormément suivant la lumière. Il est vraiment très joli et très agréable à faire. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il faut savoir que le Diamond Painting, les filles, c'est un art thérapeutique. Il contribue à la concentration. C'est très bien pour les enfants qui ont des petits soucis de concentration. Ça aide en fait à faire travailler la mémoire, la concentration. Puisqu'il faut faire attention à ne pas se tromper. Donc, ça a vraiment des vertus thérapeutiques. C'est un déstressant. Ma copine Monica en a fait un. Enfin, elle est en train d'en faire un. Et elle avait peur justement à ça. Et ben non, finalement, elle est super contente parce qu'elle me dit ça me déstresse. Et c'est vrai que ça a vraiment des vertus apaisantes. C'est vrai que ça a vraiment des vertus. C'est vrai que ça a vraiment des vertus. C'est vrai que ça a vraiment des vertus. Alors, je vais remettre un petit peu de colle. Alors, je vous rappelle aussi parce que beaucoup me demandent où je trouve mes crayons comme ça. C'est sur le site de Etsy. E-T-S-Y. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'informations. Une fois que vous êtes sur ce site, dans votre part de recherche, vous tapez crayon diamond painting personnalisé. Et ça va vous dérouler toutes les sortes de crayons qu'il y a. Alors, moi, celui-ci est très très bien. Vous voyez ? Par contre, l'autre, il s'est complètement cassé. Donc, il faut que je le recolle. Vous voyez ? Il est complètement dévissé là et là. Enfin, il s'est carrément cassé. Donc, je verrai plus tard. J'en rachèterai un autre. Il vaut mieux prendre des crayons qui sont pleins comme ça. Et non pas ceux qui sont travaillés. Parce qu'au bout d'un moment, malgré tout, on appuie dessus et ça se casse. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, on va changer de couleur. On va prendre le M qui est le 18. Qui est un saumon, je dirais. Alors, quand vous voyez que vos perles ne sont pas très droites. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une petite règle. Et vous voyez, comme ceci. Et de passer à travers vos perles. Voilà. Afin de les remettre droites. Vous passez entre avec le plat de votre règle. Vous voyez ? Et vous passez entre vos perles. Et ça les remet toutes, en fait, au même niveau. Vous voyez ? C'est une petite astuce. Voilà. Moi, j'aime bien, vous savez, que tout soit bien rectiligne. Tout soit bien propre. Donc, voilà. J'ai toujours ma petite règle de temps en temps. Moi, je les remets à niveau. J'ai toujours ma petite règle de temps en temps. J'ai toujours ma petite règle de temps en temps. J'ai toujours ma petite règle de temps en temps. Merci. 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 Je trouve que sous cet angle, c'est peut-être mieux pour vous, comme ça vous voyez en même temps que moi ce que je fais, puisqu'en mettant l'angle de l'autre côté, vous êtes à l'envers et du coup c'est moins évident. Voilà pour les M, on va faire une dernière lettre ensemble, puisque je suis à 20 minutes, je ne voudrais pas que ça vous coupe brutalement. Du coup, on va faire la lettre A. Alors, la lettre A, c'est le numéro 12. Je me disais, j'en avais plus. Alors, c'est un prune, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que du coup, j'ai fermé le volet, étant donné qu'il fait super chaud. Alors, le A. Je suis très contente, parce que celui-ci, il avance super vite. Alors, après, je pense que je vais galérer, c'est pour trouver un cadre, parce qu'il n'a pas des dimensions, enfin, vous voyez, ce n'est pas des dimensions standards. Donc, je vais peut-être bien être obligée de le faire faire le cadre. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. De toute façon, je verrai ça avec vous, je pense. Je vais vous faire une vidéo, de toute manière, où j'encadre la peau fichy. Hop, je vous soulève un petit peu. Je vous mets là. Je remets un petit peu de colle. Je remets un petit peu de colle. Je remets un petit peu de colle. Alors, là, vous ne voyez plus. Voilà. On va s'arrêter là, je pense, les filles, pour aujourd'hui. Donc, on a bien avancé quand même, je trouve. Donc, voilà où on en a rendu. Donc, voilà pour la girafe, on a bien, bien, bien avancé. Donc, je vais essayer de continuer un petit peu cette partie-là. Et donc, on se retrouvera pour le milieu, je pense, la prochaine fois. Voilà, je vous fais des gros bisous, les filles. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.